Bonjour et merci de votre présence à ce webinaire. Je suis Nicolas Davos de Open, je suis accompagné d'Adrien Berthoud de Coupard. L'objet de ce webinaire, c'est de partager un retour d'expérience sur un projet IoT qu'on a délivré chez un industriel qui est confronté à des problèmes et à des enjeux de performance pour lequel on a déployé une plateforme RTLS afin d'apporter des réponses. On va d'abord partager quelques éléments de contexte sur le client, sur le projet et l'environnement dans lequel on intervient. Et puis dans un second temps, on partagera plus en détail la solution qu'on a apportée, comment on l'a délivrée. Et enfin, viendra le temps de la conclusion et d'un moment consacré aux questions et aux réponses. Pour m'accompagner, Adrien, qui est ingénieur avant-vente chez Coupard, on va se partager les explications et l'animation de ce webinaire. Et on sera à l'issue de celui-ci en mesure de répondre à l'ensemble de vos questions, que ça concerne plutôt des éléments fonctionnels, des éléments business ou des questions pointues sur la technologie qui est mise en œuvre. On parle ici de RTLS. RTLS, c'est une plateforme temps réel de localisation. Ça permet de répondre à des exigences de géopositionnement. Et le géopositionnement, c'est un besoin qui n'est pas nouveau, qui est plutôt historique chez les industriels qui ont depuis longtemps exprimé le besoin de localiser des marchandises, des pièces, des équipements, des outils dans leurs industries. On a quand même assisté ces dernières années à quelques ruptures, quelques mouvements assez forts. C'est notamment le fait que ce besoin, cette exigence de géopositionnement, dépasse maintenant depuis 4 ou 5 ans assez largement le strict cadre industriel. On a beaucoup d'autres secteurs qui se sont appropriés aussi ce besoin. Je pense notamment à la santé, au transport, au smart building. Et donc, c'est une ouverture des usages qui a largement alimenté une vulgarisation de ces technologies, qui a alimenté le cycle d'innovation permanente et a amené à la mise au point d'une multitude d'offres de plateformes, de solutions RTLS, alors qu'ils vont, pour certaines, employer des technos quand même matures, qu'on maîtrise bien comme le Bluetooth, ou des technos un peu plus novatrices ou un peu plus émergentes comme l'ultra-wideband. Peu importe, on a aujourd'hui un mix de solutions de localisation très riches où on va pouvoir choisir selon les attentes en termes de précision, de fiabilité, de prix, de robustesse, etc. En tout cas, on peut répondre comme ça à quasiment toutes les attentes, tous les contextes de projet. Donc ça, ça fait partie des mouvements. Et puis, du coup, ces innovations, cette pluralité de l'offre de solutions, assez naturellement, les industriels se sont réappropriés ces possibilités, en particulier avec la mouvance Industrie 4.0, Usine du futur, pour d'autant mieux servir leurs attentes, leurs usages sur la flexibilité, la performance de la production. Donc on va voir un peu comment est-ce qu'on a pu accompagner ce client qui est un leader, si ce n'est le leader, d'ailleurs, mondial des sous-traitants dans le business de l'Aéro. Donc c'est une entreprise qui, l'an dernier, faisait un petit peu plus de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires partout dans le monde, quasiment 100 000, 5 000 employés. Et donc là, on va intervenir pour une division assez particulière, qui est quand même assez majeure au regard du chiffre d'affaires annuel, qui est vraiment le numéro 1, le leader sur son business dédié, avec des sites industriels, des sites de fabrication, d'assemblage, de maintenance, qui sont répartis un petit peu partout dans le monde. Ça c'est important parce que finalement, à chaque fois qu'on va mettre en place une solution dans un site, il y a toujours derrière la volonté, la possibilité, l'opportunité de déployer ça dans d'autres sites du groupe. C'est une division qui, pour cette entreprise, est reconnue comme très agile, plutôt innovante, et qui sert beaucoup d'incubateur aux nouveautés pour le compte de l'ensemble du groupe. Et donc là, c'est particulièrement le cas sur ce sujet, IoT, RTLS, où les technos qui sont employés là, qui vont être employés là, ont vocation derrière à servir d'autres usages du même type. Alors après, c'est un secteur-là qui est quand même particulièrement marqué par la crise, on le verra au moment notamment des conclusions, la crise sanitaire qui a largement impacté ce type d'industriel. Le contexte du projet est assez classique dans l'industrie, et en particulier dans l'aéro jusqu'à la crise, c'est un contexte assez récurrent, où on a une exigence d'augmenter, de fortement augmenter la production, puisque là, on parle même de doubler le volume de production pour lequel, à l'origine, cette ligne d'assemblage a été conçue. Pour autant, ce doublement de la production, en aucun cas, on ne peut l'envisager en faisant des compromis sur la qualité, bien évidemment, mais on ne peut pas non plus envisager des modifications, même mineures, du process d'assemblage. Donc, doubler la production, ça reste pour autant assez maîtrisé, assez maîtrisable par ce type d'industriel, donc qui peut accélérer la cadence de la ligne, augmenter les équipes, recruter, etc. Bon, ça se gère. Il y a quand même un goulet d'étranglement majeur qui est identifié, et qui fait vraiment porter un risque important sur ces objectifs d'accroissement de la production, c'est la logistique bord de ligne. Donc, c'est identifié assez tôt par notre client, donc c'est un problème qui est identifié assez tôt par le client, la logistique bord de ligne, et notamment parce que c'est un process qui est réalisé de façon très, très manuelle. Par exemple, l'opérateur aujourd'hui, c'est un opérateur qui est sur cette activité, et qui fait des tournées régulières, récurrentes, sur le long des lignes d'assemblage, et qui va à l'œil, comme ça, identifier des chariots de pièces, qu'il va considérer comme étant vides et à évacuer, alors parce qu'il voit que l'opérateur n'est plus en train de piocher dedans, parce qu'il voit que ça a été mis un petit peu sur le côté, ou dans des endroits plutôt dédiés à l'évacuation, et de même, il va comme ça identifier des besoins à des postes, des besoins de réapprovisionnement de pièces, en voyant que là, effectivement, on a des pièces qui sont quasiment consommées, il n'y a pas de nouveau chariot qui est là, il en faut probablement. À l'issue de cette tournée, donc il va aller retourner à son poste de travail, et puis saisir comme ça des ordres dans un outil de campan logistique, et donc, assez naturellement, il y a des erreurs. Alors, il y a des erreurs de saisie dans l'outil, on se trompe de poste, on se trompe de type de pièce, il y a aussi des erreurs d'interprétation et d'analyse de ce que peut voir l'opérateur. Et donc, on était dans une situation qui manquait un peu d'efficacité, de précision, où on pouvait tarder à évacuer un chariot ville, et donc, encombrer l'espace de travail de l'opérateur et son poste de travail. Et inversement, on pouvait tarder aussi à apporter des nouveaux chariots avec de nouvelles pièces, et ralentir, du coup, la cadence ou le rythme d'assemblage de cette chaîne d'assemblage. Alors, ce n'était pas très grave, dans la mesure où la cadence de la chaîne faisait que les opérateurs savaient réagir en live et compenser ces différents aléas. Là, avec les exigences et la cible de doubler la production, on ne peut absolument plus, en fait, se permettre ce type d'aléas, et puis surtout, de toute façon, les opérateurs, les compagnons, n'auront plus du tout la disponibilité pour venir compenser ce type d'erreur. Donc, c'est avec ce constat et c'est dans ce contexte-là que le client nous contacte il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Alors, pourquoi ce client nous contacte ? C'est parce qu'il identifie, donc c'est un client avec lequel on ne travaille pas chez Open, donc il n'y a pas de relation établie à quelques niveaux que ce soit de nos entreprises respectives. Pour autant, il nous identifie assez tôt comme une ESN qui est très tournée, très bien positionnée sur la transformation IT et digitale de ce type d'entreprise, contrairement aux ESN avec lesquelles ce client travaille déjà, qui sont vraiment dans l'exécution standard des projets IT. Alors, pourquoi est-ce qu'on est identifié comme tel par ce client ? C'est parce qu'Open est assez réputé pour son offre, qui va se déployer sur trois dimensions principales. Première dimension de conseil et d'expertise, qui intervient aussi bien dans l'IT, dans les SI historiques, que dans le digital et la transformation numérique des entreprises. On réalise naturellement l'industrialisation, le développement, la maintenance des applications et des environnements technologiques qu'on conseille à nos clients ou qui sont conseillés par d'autres à nos clients. Et enfin, on a une troisième dimension de type éditeur avec des solutions qu'on propose au marché et qui sont aussi bien des plateformes techniques, technologiques que des applications business, qui d'ailleurs pour la plupart sont leaders sur leur marché, par exemple avec PrimePromo sur la promotion immobilière ou XLoan sur la gestion des crédits. Enfin, Open, c'est une entreprise de taille idéale pour ce client, puisqu'on représente avec un petit peu plus de 3600 collaborateurs, une entreprise ni trop grosse ni trop petite et où ils imaginent qu'on va avoir, et ça va se révéler totalement vrai, un ADN assez bien compatible avec cette entreprise, avec cette division pour laquelle on doit travailler. Donc Open vient de fêter ses 30 ans. On a une quinzaine d'implantations un petit peu partout en France qui garantit à nos clients et à celui-ci, quoi qu'il arrive, une proximité avec une partie des équipes et puis quelques implantations internationales qui sont exposées. Enfin, vraiment le fer de lance de notre organisation pour ce client et ce qui l'a convaincu dans sa recherche de partenaires, c'est cette agence IoT by Open qui a été fondée il y a un petit peu plus de 5 ans et qui est dédiée aux objets connectés. Donc cette entité, IoT by Open, a pour vocation d'intervenir sur toute la chaîne de valeur des projets et programmes objets connectés IoT avec toutes les compétences qui sont regroupées au sein d'un lab, IoT, qui est aussi bien un lab d'idéation, donc plutôt tourné sur la recherche fonctionnelle de solutions, mais qui est aussi un Fab Lab où on va mettre en œuvre, créer, imaginer des solutions et des devices connectés. On réalise naturellement des activités, des prestations de conseils, conseils stratégiques, notamment sur des stratégies industrie 4.0, chez des industriels. Et puis enfin, dans le cadre d'un projet, on va travailler sur les étapes amont dites d'idéation et on va aller délivrer clé en main le projet. Alors clé en main, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en général, on est chez Open l'interlocuteur unique d'un client sur un projet tel que celui-ci. Et c'est-à-dire qu'au travers de nos services, il va avoir accès en toute transparence à des technologies de pointe comme celle de Coupa avec laquelle on a travaillé dans ce cas présent, mais aussi avoir accès, là également dans le cadre de ce projet, par exemple aux solutions et au cloud opérateur Obgenius. On y reviendra un petit peu plus tard. Enfin, il y a vraiment un savoir-faire là qui est reconnu de cette agence IoT by Open et qui concerne la géolocalisation dans tous les cadres d'usage, dans tous les environnements, naturellement beaucoup dans l'indoor, et c'est dans ce cadre-là qu'on réalise le projet, mais aussi sur des problématiques de géologue outdoor, dans des contextes type ATEX, de la géologue à l'échelle mondiale. C'est des projets sur lesquels on intervient régulièrement et donc sur lesquels on s'est forgé par la force des choses, une certaine expertise qui est reconnue par le marché. Adrien peut nous présenter et nous introduire Coupa. Merci beaucoup Nicolas. Donc oui, Coupa a été choisi par Open afin de localiser les assets chez ce client. Non, Coupa en bref, c'est une compagnie qui a été créée en 2012. C'est une compagnie finlandaise qui est un spin-off de Nokia Research et les fondeurs de Coupa travaillent ensemble depuis 2005 à l'époque chez Nokia Research. La problématique était en fait de localiser à l'époque les téléphones Nokia, d'où l'idée d'utiliser la technologie afin de pouvoir, entre guillemets, avoir un tracking indoor au centimètre près de façon submeter. Le siège de Coupa est basé en Finlande, dans la région d'Helsinki, mais nous avons aussi différents bureaux, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Australie et aussi dans les Émirats Arabes Unis. Cela nous permet d'être au plus proche de nos clients. Nos clients sont au nombre au-delà de 500 maintenant, avec 160 partenaires business privilégiés qui sont des intégrateurs système et développeurs de software comme les Open. Ce sont aussi des fabricants de tags, j'y reviendrai plus tard, car Coupa travaille avec différents fabricants de tags, ce qui nous permet d'avoir différents use cases auxquels on peut répondre. Enfin, Coupa, c'est depuis 2012 plus de 2000 systèmes livrés dans plus de 50 pays. Quand nous parlons de systèmes livrés, nous parlons de déploiement. Un déploiement peut aller de 5 à 10 antennes, qu'on appelle locateurs, à plus d'un millier d'antennes. C'est quelque chose de très varié et ça va du use case sportif aux hôpitaux, à l'industrie 4.0, sur tout ce que nos clients essayent de travailler. Entre guillemets, Coupa localise et met un point sur une carte et nos clients utilisent ce point afin de répondre aux différentes questions qui se sont demandées par les clients et le métier. En 2009, les réalisations majeures de Coupa ont été la reconnaissance par la société de conseil Gartner, Magic Redrant, en tant que visionnaire dans la solution Indoor Location, mais aussi le lancement de notre nouvelle gamme de locateurs qu'on appelle Génération Q, avec un nouvel type de modèle commercial. Mais c'est aussi une réalisation majeure en point de vue d'une exposition grand public avec les trackings de deux ligues majeures de hockey sur glace qui sont la KHL et la Ligue Nationale de Hockey Finlandaise, qui sont les deux plus grandes lignes de hockey sur glace après la Ligue Nord-Américaine. Ça nous permet de montrer au grand public que nous sommes capables de traquer nos tags de façon ultra précise, même si les requirements sont assez hauts, parce que si vous ne connaissez pas le hockey sur glace, c'est un sport où le pub peut aller jusqu'à 150 km heure, où ça va très vite avec des contacts, des choses comme ça. Donc, ça montre la façon dont on est capable de délivrer un point sur une carte le plus précis possible, et donc être capable aussi de répondre à n'importe quel use case qui sera moins exigeant que le hockey sur glace. Enfin, en 2019 aussi, nous avons vu que la sollicité BT-6 Bluetooth a réalisé le standard 5.1 qui s'aligne avec la technologie AOA et AOD de KUPA, dont KUPA est un pionnier, et ça nous a permis de voir une sorte de recrudescence de l'intérêt des gens pour KUPA. Donc, parlons un petit peu plus du système KUPA. Ce que vous pouvez voir sur ce graphe en gris, c'est tout ce que nos partenaires font. Donc, nos partenaires tags à gauche et nos partenaires middleware software à droite. et nous, nous délivrons une antenne qui reçoit les signaux envoyés par les tags. Ces signaux sont pris par l'antenne qu'on peut voir à gauche qui est l'antenne long range et l'antenne qu'on peut voir à droite qui est l'indoor Q17. Ces informations sont ensuite envoyées au KUPA Positioning Engine qui est le cœur et le cerveau de KUPA. Une fois que notre Positioning Engine a traité l'information transmite par les antennes, elle va ensuite donner le X, Y, Z du tag dans un OpenAPI qui sera utilisé par l'application de nos clients, aussi bien middleware que front-end user software. Il est important de dire que nous travaillons avec des intégrateurs et des tags partners afin d'avoir des tags de qualité et des systèmes approuvés qui peuvent être soit sur un smartphone, soit sur un tag BLE. Et comme nous travaillons sur les chaînes BLE, nous sommes aussi compatibles avec ce qu'on appelle les capteurs BLE. L'exemple le plus probant étant, par exemple, le hockey sur glace, encore une fois, où nous sommes capables de traquer les joueurs tout en faisant remonter les informations qui sont transmises, par exemple, pour les capteurs cardiaques. Merci, Adrien. Donc, pour réaliser ce projet, selon le contexte que je vous ai exposé juste avant. Hop, on va sauter une slide. Alors, la première chose était déjà d'offrir et de proposer au client une méthode O qui soit centrée sur l'usage, l'idéation, la compréhension du contexte, et donc plutôt une analyse et une prise en compte d'exigence fonctionnelle, et la recherche de ROI, c'est-à-dire de gains. Cette méthode O chez Open, elle existe depuis maintenant plusieurs années. Elle s'appelle FastLab by Open. Et le hasard, le calendrier, fait que quand on s'est rencontré pour la première fois avec ce client, une méthode O très franchement très, très similaire venait d'émerger comme étant la bonne méthodologie chez ce client pour innover et réaliser des projets digitaux. Donc, au-delà, en dehors du naming, finalement, des différentes phases, on était sur une approche vraiment extrêmement identique, ce qui rejoignait d'ailleurs cette idée que les entreprises avaient un ADN plutôt compatible. Donc, comment ça marche ? C'est assez simple, en fait. Ça tourne principalement autour d'ateliers de travail qui sont réalisés avec une approche qui est très largement inspirée des méthodes O design thinking. qui ne sont pas forcément appliquées à la lettre, mais en tout cas, voilà, il y a une forte inspiration. Et donc, nos consultants vont piloter au travers de ces ateliers de travail le recueil très, très fin des usages, c'est-à-dire du contexte actuel, du fonctionnement actuel et aussi de la cible qu'on souhaite atteindre. Pas forcément en termes de fonctionnement, mais plutôt une cible en termes de résultats. Et ce travail, on le réalise naturellement avec le métier. Donc là, en l'occurrence, la direction de la production, les personnes en charge de la logistique, mais de toute la chaîne logistique, parce qu'on se doute bien que nos exigences en bord de ligne, elles vont avoir des impacts à Mont et à Val. Et puis, naturellement, la DSI participe parce qu'il faut très tôt s'assurer qu'on va proposer et offrir des solutions qui sont pleinement acceptables et maintenables par la DSI ou par les fournisseurs de la DSI. En l'occurrence, dans le secteur de l'aérien, il s'agit aussi de s'assurer que ce sont des clients qui ont des exigences très, très fortes en termes de sécurité du SI, parmi les plus fortes du secteur. Et naturellement, il faut tout de suite les prendre en compte. C'est seulement dans un second temps qu'on va faire un choix de technologie. Même si là, assez tôt, on a eu le sentiment qu'on partirait sur du coup pas au regard des exigences qu'on avait perçues dans les rendez-vous de qualification, le choix, il va être acté et définitivement fait qu'une fois réalisé l'ensemble de ces ateliers d'idéation et de conception fonctionnelle de la solution. Et enfin, les choix technologiques qu'on fait et les choix fonctionnels qu'on fait, on va les mettre en œuvre et on va les éprouver sur un pilote ou un MVP, peu importe le terme, mais qui va venir valider les éléments clés et corps de la solution et tout ce qui présente soit énormément de valeur, soit un risque quand même important. Et surtout, ce pilote, il nous permet de mesurer des KPIs très factuels, du coup, qu'on ne peut pas vraiment critiquer, ce sont des chiffres. Et ces KPIs vont venir alimenter le business case de l'industrialisation, puisque l'enjeu, ce n'est pas de s'arrêter au pilote, mais c'est bien d'aller industrialiser ce type de solution. Je reviendrai sur le pilote un petit peu plus tard. Donc la solution, justement, alors, quel est le fonctionnement qui a été retenu ? Eh bien, c'est de se dire, de toute façon, on doit, du coup, trouver un moyen d'identifier automatiquement, en se passant de cette tournée d'un opérateur, donc identifier automatiquement les chariots qu'on doit évacuer, parce que les pièces ont été consommées par l'opérateur, et les besoins en réappro. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on puisse, dans cette usine, un bâtiment qui fait un peu plus de 3 000 m², où on a une hauteur sous plafond assez haute, mais relativement classique dans ce milieu industriel, eh bien, on doit être en capacité de localiser tous ces chariots assez précisément, donc on est bien inférieur au mètre, en termes d'exigence, on parle plutôt de 20-30 cm, et le résultat à l'issue du déploiement est de l'ordre de 15-20 cm de précision, donc c'est plutôt très, très satisfaisant, et donc il faut qu'on puisse faire ça. Et en parallèle de géolocaliser tous ces chariots logistiques, eh bien, il faut qu'on soit en capacité de détecter, mesurer le niveau de consommation des pièces, sachant qu'en aucun cas, on peut s'amuser à toutes les taguer ou toutes les pucer, puisque des pièces sur un chariot, alors il peut y en avoir trois, mais il peut y en avoir mille aussi. Et tout ça, cette recherche de solutions, et cette mise en œuvre de solutions, doit se faire sans perturber le travail des compagnons, sans rien altérer sur les outils qui sont utilisés, et alors pas perturber le travail des compagnons, ça veut dire, par exemple, c'est pas simplement mettre un bouton, on aurait pu se contenter de mettre un gros buzzer sur les chariots, et puis on tape dessus, le compagnon tape dessus quand il veut évacuer, non, on ne veut absolument pas avoir d'interaction nouvelle, ou lui demander de nouvelles tâches. Donc il faut que ce soit totalement transparent. Donc c'est, une fois qu'on a défini tout ça, alors bien plus en détail après, en termes d'analyse fonctionnelle, et notamment sur les métiers de logistique, c'est une fois qu'on a fait cette analyse, donc qu'on a acté le fait que la seule technologie qui nous permettait de répondre à l'ensemble de ces exigences, c'était la solution RTLS de Coupa, avec laquelle chez Open on travaille depuis plus de 5 ans, et puis c'est de mettre un capteur, simplement d'ouverture, fermeture, des différents tiroirs de ce chariot, et en analysant ces données, on allait pouvoir mesurer et prédire le niveau de consommation. Alors ces fois, on les a mis en œuvre d'abord dans un pilote. Je parlais de MVP tout à l'heure. Alors dans le cadre d'un pilote, tous les efforts, toute l'énergie des équipes du client et d'Open sont mis sur l'implémentation et la validation, l'intégration des technos dans l'environnement du client, donc toutes les technos où il y a vraiment une très forte adhérence ou un risque de non-adhérence avec l'environnement client, c'est là où on va les éprouver. Notamment, on est dans un bâtiment industriel plutôt récent, donc avec beaucoup de barbages métalliques. On a très tôt identifié aussi la présence assez évidente d'un pont roulant monstrueux qui va se trouver entre nos antennes et les tags dont parlait Adrien tout à l'heure. Donc là, il y a une vraie inquiétude quand on fonctionne du dispositif avec ce pont roulant qui se promène toute la journée. Il y a aussi beaucoup de machines qui démarrent, qui s'arrêtent et qui potentiellement peuvent venir perturber tous les systèmes de télécommunication comme ceux qu'on va employer là. Et donc, le pilote va nous servir à valider que malgré tout ça, ou en tout cas à trouver les réglages, pour que malgré l'ensemble de ces éléments perturbateurs, ça fonctionne. L'intégration IT, dans le cadre d'un pilote, elle est plutôt mise au second plan, au sens où il n'y a aucune bonne raison, en fait, pour qu'à terme, cette intégration IT, elle échoue. On va plutôt juste là, dans le MVP, dans le pilote, s'assurer qu'on ne fait pas des choix de mise en œuvre qui sont à l'opposé total de ce qu'on devra appliquer en industrialisation. Et côté client, c'est le cas chez eux, mais c'est le cas partout, sur un pilote, on obtient quand même assez facilement des dérogations temporaires ou des cloisonnements dans l'ESI ou des limitations pour qu'on puisse quand même aller assez vite sans répondre à toutes les exigences qu'on va devoir appliquer en industrialisation. Donc là, le pilote, la mise en œuvre a été relativement rapide puisque cette mise en œuvre s'est faite sur à peu près deux mois pour déployer ce pilote sur deux ou trois postes de la ligne. On verra la ligne tout à l'heure en représentation. Et puis, on a éprouvé ce pilote sur environ un mois. Alors, éprouvé, à quoi ça servait ? Ça servait déjà à régler du coup plus finement les technologies, justement, pour ne pas être perturbé par le pont roulant et toutes ces machines auxquelles je faisais allusion. Mais c'est aussi le rodage de l'intelligence du système. Et l'intelligence du système, ce sont toutes les règles de gestion qu'on a implémentées pour que sur la base de la position des chariots et de l'historique de position des chariots qu'on a capté désormais avec cette techno et les différents capteurs d'ouverture-fermeture de tiroirs qu'on a installés également sur ces chariots, eh bien, c'est de voir dans quelle mesure la détection des différents états et la prévision des différents états de ces chariots logistiques, elle est juste. Donc, il y a un petit rodage à faire. Et le fait est que, d'ailleurs, au cours du pilote, avec le client, on a créé de nouveaux états logistiques qui n'existaient pas jusqu'à présent et qui rendent la solution beaucoup plus performante. Et donc là, Adrien va nous donner un petit peu plus de détails sur le fonctionnement de la techno Coupa. Merci Nicolas. Donc, en fait, Coupa, je vous ai montré un petit peu l'infrastructure, ce que vous avez besoin d'un tag et d'une antenne. Mais comment nous, on arrive à mettre un point sur une carte de façon ultra précise, comme disait Nicolas, 15-20 cm dans le cas précis dont on parle. C'est grâce au principe de Angle of Arrival que Coupa a développé. L'antenne, qu'on peut appeler récepteur, va en fait recevoir le signal envoyé par les tags BLE. Ce signal va avoir un calcul de la géométrie du signal par notre positioning engine et qui va ensuite être envoyé à l'application du client à travers un OpenAPI, comme on en a parlé. La technologie AOA peut être différente suivant le Bluetooth ou les choses comme ça. Ça fait longtemps que Coupa travaille dessus et ça nous a permis de développer un positioning engine qui, malgré les déploiements qui peuvent se faire dans des environnements très complexes avec ce qu'on peut appeler du multipasse ou des métaux, on arrive toujours à mettre un point précis. Donc, même si vous avez un environnement qui est, entre guillemets, assez confiné avec beaucoup de métal, des choses comme ça, n'ayez pas peur. Open les Coupa arrivent quand même à mettre un point sur une carte de façon précise et à pouvoir donner au client une solution là où d'autres technologies n'ont pas réussi à le faire. Est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît, Nicolas ? Donc, chez ce client, ce que nous avons fait, c'est déployé ici, on peut voir un déploiement sur deux lignes avec 22 locators Coupa. Les antennes sont donc placées au-dessus des lignes. Vous pouvez aussi voir quatre grandes lignes bleues qui sont en fait… Donc, ça, c'est une vue de ce que vous avez quand vous êtes sur ce qu'on appelle le Coupa Sat Planner qui est le logiciel de déploiement de la solution Coupa. Ce logiciel vous permet de planifier le nombre d'antennes dont vous avez besoin en ayant ce qu'on appelle un render estimate, c'est-à-dire la couverture des antennes. Pour ici, on est à peu près à 12 mètres de haut et on a une couverture d'antenne qui doit être à peu près 250 mètres carrés par antenne en moyenne. Ce logiciel nous permet aussi de, déjà, dès la technologie Coupa, additionner une intelligence qui est les quatre lignes qu'on voit et en fait, ça va garder le point sur la carte sur tout le trajet de la ligne d'assemblage. On peut voir que c'est les seuls endroits où, en fait, si vous voulez, l'asset va suivre un chemin guidé. Le reste de la tracking area sera libre et sera traqué par les mêmes antennes. Entre guillemets, ici, on est en train de traquer les assets. Si demain, le client veut essayer de localiser autre chose que les assets et pourquoi pas les personnes travaillant là pour toute solution qu'on a vue, par exemple, pour le Covid en ce moment, c'est quelque chose qui est possible de façon rapide et qui ne nécessite aucun changement de l'infrastructure Coupa. Donc, qu'est-ce que Open a déployé ? Ils ont déployé ce qu'on appelle l'antenne Q17 de Coupa qui fait 17 cm. Donc, c'est quelque chose de pas très gros. Ils en ont déployé 22 au plafond et ils ont équipé les assets de tags Coupa qui sont nos tags state of art. Mais nous travaillons aussi avec différents tags partners afin d'avoir une gamme de tags qui répond à différents use cases Coupa, de plus en plus, cherche à avoir différents tags partners ayant des tags avec des buzzers, des tags avec des LED, des tags avec la capacité d'enregistrer les caractéristiques de l'environnement comme le barométer, le thermométer, ou ces choses-là. Et enfin, le capteur d'ouverture que Nicolas va vous présenter. Oui, qui a un capteur assez simple, en fait, tout ou rien, qui, là, pour le coup, vient de chez Adonis et qui renvoie ces informations via l'aura. Donc, on est sur le réseau Objenius. Et alors, pourquoi ? Parce qu'on aurait pu tout à fait utiliser un capteur d'ouverture Bluetooth et utiliser de l'infrastructure Coupa pour capter, en fait, les informations d'ouverture, fermeture en Bluetooth. Pourquoi est-ce que, là, on a un capteur l'aura ? C'est parce qu'on veut aussi détecter et avoir ces informations en live d'ouverture-fermeture des chariots et des tiroirs en dehors de l'environnement qui est couvert par le système Coupa. Notamment dans des bâtiments logistiques où les chariots sont préparés parce que ça va nous permettre d'anticiper l'expédition et l'arrivée de ces différents chariots logistiques. Donc, voilà. Après, on a naturellement une dimension système d'information qui est exposée ici, mais on ne va pas y rester très longtemps sur cette slide-là. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a pu répondre aux exigences vraiment très prononcées de ce client. Et finalement, on se retrouve malgré tout avec une infrastructure applicative assez standard, un back-end, un front-end. Et puis, au milieu de tout ça, une API Gateway qui est celle du client qu'on a réutilisé pour venir s'intégrer parfaitement au système d'information. En fait, l'ensemble de l'intelligence et du projet qu'on a mis au point et délivré chez Open et On-Prem, c'est ce qu'on voit là dans l'infrastructure client. Et on a deux, trois bricoles, là, quelques interfaces cloud. Alors, notamment, la collecte des datas depuis le cloud opérateur Obgenius. Donc, c'est nous qui allons les chercher de façon régulière. On a aussi le fait d'aller checker la licence et puis les mises à jour dans le cloud de Coupa, même si on a la possibilité de faire ça en mode déconnecté, si ce n'est pas possible d'aller se connecter à l'extérieur. Et puis, enfin, tout simplement, en fait, on a le système de Kanban logistique qui s'appelle Kanbanize et qui est hébergé dans le cloud et avec lequel on va nous interagir, puisque quand on détecte des états de chariot, en fait, on fait bouger des cartes Kanban dans ce système logistique du client. Donc, pour vous donner des éléments de synthèse sur cette solution qu'on a mis en œuvre. Donc, on a, je parlais de l'étape du pilote et du MVP, alors qu'il y a vraiment l'étape clé au sens où, si celle-ci est bien réalisée, c'est quand même très compliqué de ne pas rencontrer le succès sur l'industrialisation et sur le déploiement. Et pour qu'elle soit bien réalisée, les centres d'attention, les points d'attention sont ceux que je vous présentais précédemment, c'est-à-dire l'effort doit être tourné vers tout ce qui présente un risque de non-adhérence avec l'environnement physique ou IT du client. Et tous les éléments classiques IT, de résilience IT, dont on est sûr finalement qu'on saura, auquel on saura y répondre avec succès, tout cela sont mis de côté parce qu'ils sont traités dans le cadre du projet classique d'industrialisation. Donc le MVP, le pilote, il représente à peu près 15% du budget total, ce qui n'est pas très élevé. Et puis sur le reste de l'équilibre du budget, on a globalement les trois quarts du budget projet qui ont été consacrés plutôt aux prestations intellectuelles. Alors dans les prestations intellectuelles, naturellement il y a le développement applicatif, mais c'est aussi toutes les étapes de conseil, d'idéation, de conception, la rédaction de la documentation projet, des modes d'emploi, la formation du client, etc. L'intégration sur site, le calibrage de l'infrastructure, l'installation des capteurs d'ouverture ou des tags sur les chariots et la recherche d'une installation optimale. Voilà, tous ces éléments sont les prestations intellectuelles. Et on a un petit peu moins d'un quart, c'est d'ailleurs plus proche d'un cinquième, un petit peu moins d'un quart du budget total qui lui est consacré à l'achat du matériel qu'on vous a présenté, donc les locators Coupa, les tags Coupa, et ces capteurs d'ouverture-fermeture, ainsi que les licences et ou abonnements type Olora ou Genius. Donc, le retour sur investissement, en fait, de ce budget qui a été consacré, le retour sur investissement et le commitment, l'engagement qu'on a pris à l'issue du pilote, c'est de l'obtenir au bout de 18 mois, quels que soient les volumes de production. Alors, ce qui est une sacrée chance, puisque pour le coup, là, les volumes de production viennent de sacrément baisser, donc on a, entre guillemets, la chance, là, d'avoir un projet qui, que la production double, ce qui était à l'origine de la sollicitation du client, qu'elle double ou pas, finalement, eh bien, le ROI sera quand même obtenu au bout de 18 mois, puisque on réduit, on supprime, en fait, une activité, qui était cette tournée de sites pour identifier les chariots à évacuer ou à réapprovisionner, donc on supprime cette activité et le compagnon qui a réalisé ça va pouvoir retourner sur la chaîne, assembler, créer de la valeur, en fait, et œuvrer sur son métier d'origine, plutôt que de faire cette tâche qui n'avait pas une grande valeur et puis qui, surtout, générait des erreurs, quel que soit le niveau de qualité avec lequel il souhaitait la réaliser. Donc ça, c'est un engagement qu'on a pris au lancement et donc qui va être tenu. Et puis, enfin, pour vous donner un ordre d'idées en termes de planning, on a, alors je le disais tout à l'heure, sur le MVP, à peu près deux mois de mise au point chez nous. Alors, la mise au point, c'est aussi bien en back-office, le fait de développer ces règles métiers dont je parlais, cette intelligence sur la base des datas collectées, mais c'est aussi l'analyse du déploiement de l'infrastructure Coupa et l'exécution chez le client des ateliers d'idéation et de conception de la solution. Donc tout ça, ça dure à peu près deux mois, ce qui est plutôt court et qui est en tout cas une durée pour ce client qui est perçue comme extrêmement courte. Et on a un mois seulement de run. Alors ça, c'est une exigence forte qu'on a, nous, chez Open, notamment avec cette méthode OfficeLab, c'est que le run sur un pilote doit être le plus condensé possible pour maintenir une espèce de tension, une attention chez le client et pas faire tourner un pilote six mois. Et puis au bout de six mois, il n'y a plus personne qui est vraiment intéressé par les conclusions. Et donc à l'issue de ce pilote, du MVP, et puis des conclusions positives qui ont été données, l'industrialisation, le déploiement de la solution, donc sur l'entièreté de la chaîne d'assemblage, ainsi que sur une chaîne assez proche, qui est organisée un petit peu différemment, mais enfin qui réalise peu ou prou les mêmes activités, donc sur une autre chaîne d'assemblage, sur un autre produit, et dans quelques bâtiments logistiques de l'opérateur logistique. Donc ce projet d'industrialisation et de déploiement a pris six mois. Le démarrage, le GoPro, était prévu sur avril 2020. Naturellement, il est reporté à la sortie de crise. On est en train de le replanifier. Il est probable qu'on le fasse cet été, avec le redémarrage de l'activité des chaînes d'assemblage, à un rythme, alors qu'il ne sera pas tout à fait un rythme normal, mais enfin en tout cas un rythme suffisamment soutenu pour que ça fasse quand même sens, pour le client comme pour Open, de produire l'effort nécessaire à la qualification, à la recette définitive en fait de cette solution. Adrien, si tu veux nous... Donc pour résumer pourquoi Coupa a été choisi par Open pour répondre à ce client, c'est de façon bien sûr la précision de notre technologie qui avec par exemple ici 15 cm permet de répondre aux exigences dictées par le client, mais c'est aussi grâce à nos tags qui ont une longue autonomie parce que nous travaillons avec des tags BLE et nous travaillons sur les chaînes BLE. Cela nous permet d'avoir des caractéristiques de tags qui dépendamment du fait qu'ils bougent ou qu'ils ne bougent pas, consomment plus ou moins d'autonomie et ça c'est une de nos grandes forces chez Coupa en travaillant avec cette technologie basée sur le BLE par rapport aux gens qui travaillent avec de l'ultra-wideband, c'est la consommation de notre tag. C'est donc une technologie bien entendu RTLS en temps réel qui envoie des signaux aux antennes. Ces antennes-là, je n'en ai pas encore parlé, mais peuvent aussi servir, comme nous travaillons sur le BLE, d'un outil gateway et quand je parlais des sensors data dans le cadre du use case OK sur glace, le rythme cardiaque des joueurs est transmis par les chaînes BLE aux antennes qui, en plus de la position des tags, peuvent faire remonter des informations sensor. Les antennes Coupa, c'est des antennes que vous allez mettre au plafond lors du déploiement, mais vous n'aurez pas besoin de remonter au plafond pour faire de la maintenance. Les antennes peuvent rester des années au plafond sans avoir besoin d'aller faire quelques modifications. Tout est possible depuis le QPE, de pouvoir les update, de pouvoir les gérer, les changer de chaîne BLE ou pas, parce que Coupa peut travailler, et ça, c'est l'interférence free, Coupa a des canaux spécifiques BLE dans lesquels on travaille où les autres devices BLE comme les ordinateurs portables ou les différents téléphones portables qu'on peut voir de plus en plus ne sont pas. Et ça, ça permet vraiment d'enlever cette interférence qui peut, bien sûr, dégrader la qualité de la position si nous n'étions pas sur ces chaînes propriétiques. Je reviens rapidement, Adrien, sur la maintenance free et la robustesse. Alors, pour nous, côté open, c'était vraiment un élément majeur de l'argument de vente, c'est-à-dire qu'une fois que le système, il est installé, on n'a vraiment plus besoin d'y retourner. Et ce n'est pas un argument marketing, en fait, c'est un retour sur expérience, c'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, ça fait cinq ou six ans qu'on travaille avec Coupa, on n'a jamais eu à renvoyer une antenne en SAV, enfin, on n'en a jamais eu une qui est tombée en panne, en fait. Et donc, on peut vraiment prendre un engagement fort auprès du client qu'une fois que l'effort d'installation est réalisé, on n'a plus besoin d'aller monter là-haut. Et même dans le cadre du déploiement qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma de la ligne d'assemblage, ce déploiement, il a même été conçu pour avoir une certaine redondance, c'est-à-dire que si jamais, imaginons, un câble réseau est arraché ou est déconnecté, eh bien, on peut tout à fait perdre une série d'antennes, le système va continuer à fonctionner. Alors, c'est vraiment extrêmement important pour ce type d'acteur. En aucun cas, on pourrait se permettre que le système dysfonctionne et envoie des ordres faux parce qu'une antenne tombe en panne ou parce qu'effectivement, on arrache un câble, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, tout ça, on l'a pris en compte et c'était vraiment un argument machu, pour le coup. Et de la même façon, la durée de vie des tags permet aussi de se dire que vous allez pouvoir vendre des tags aux clients qui ne devront pas être changés d'ici six mois, un an. Nos tags, indépendamment de la configuration, bien sûr, peuvent durer de trois à cinq ans sur ce qu'on appelle des assets tags, ça peut aller de trois à cinq ans. Donc, c'est clairement aussi quelque chose qui est vraiment important pour les clients de savoir qu'ils ne vont pas avoir besoin d'aller monter et démonter les tags sur chaque asset tous les six mois. Lors de ce déploiement, le choix du nombre d'antennes, le choix du tag, des choses comme ça, ont été faits par Open en coordination avec l'équipe de support de Coupa qui permet aux clients d'avoir le bon ratio entre la densité et le coût. Il est important de comprendre que la technologie Coupa est vraiment ce qu'on peut appeler scalable, c'est-à-dire que la précision que vous allez avoir ne dépend que de la densité de déploiement de vos antennes. Si vous allez avoir un client qui va vous demander seulement deux ou trois mètres de précision, vous allez déployer avec une densité moins grande que si vous cherchez à avoir ce qu'on appelle du submitter accueil aussi. Et c'est vraiment important de pouvoir comprendre ça. Quand vous allez chez des clients, certains ne comprennent pas tout de suite l'importance du RTLS et d'avoir un point sur une carte qu'elle peut être le ROI. Vous ne pouvez déployer qu'une densité légère au début. Et si le use case change, vous allez pouvoir lui dire, bon, j'ai besoin de rajouter cinq ou six antennes et ça vous permettra d'avoir un submitter accueil aussi. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment scalable et qui est aussi, comme on l'a vu, ouvert afin qu'Open puisse, au-dessus du point sur la carte et différentes données qu'on peut lui remonter, créer un middleware et un front-end user qui va être intéressant pour le client final et pour le métier. Enfin, Kupa, pour finir et ouvrir un petit peu le débat sur l'industrie 4.0, c'est plusieurs use cases. Ici, on a vu une optimisation des processus et un suivi intelligent des assets, mais on a aussi d'autres partenaires qui font de l'évitement de collision, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez des personnes qui vont marcher et un forklift qui va être en train de naviguer dans une factory plant, certains de nos partenaires vont être capables de prévoir qu'il y aura un point de collision entre ces deux et du coup, avec notre système qu'on appelle backchannel, de pouvoir faire remonter une information sur le tag ou sur le device smartphone du client, comme quoi il faut qu'il fasse attention. De la même façon, nous avons une détection des zones dangereuses. Imaginons qu'un compagnon marche dans une usine, il a un tag qui intègre un buzzer ou une LED. Lorsqu'il va rentrer dans une zone dangereuse pour l'avertir qu'il faut qu'il fasse attention, on aura la capacité de renvoyer un message pour faire vibrer le tag ou faire clignoter une LED. Ici, vous voyez différents use cases. On a aussi ce qu'on appelle l'optimisation d'itinéraire, c'est-à-dire que votre téléphone va être traqué comme un tag ou pas et on va être capable avec une application Wayfinding de vous dire directement où est-ce que vous pouvez aller, ce qui peut être vraiment intéressant dans les grandes usines qu'on peut voir en France et ces choses-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'entretien des assets et des véhicules, c'est-à-dire qu'on va être capable sur un véhicule qui va avoir un tag et avec des compagnons qui ont un tag, de savoir quel a été le temps d'utilisation de chaque véhicule et donc de savoir est-ce qu'il faut que ce véhicule soit maintenu ou pas ou est-ce qu'on a trop de véhicules ou pas assez de véhicules pour le nombre de personnes que nous ayons dans cette usine. Vous pouvez voir que le nombre de use cases est grand et encore une fois ici, on ne parle que de l'industrie, mais vraiment, je le répète, on met un point sur une carte et c'est nos clients qui décident ce qu'ils en font et les use cases sont vraiment infinis. Je veux dire, on va vraiment du sport aux hôpitaux à l'industrie, c'est vraiment des verticales qui sont vraiment diverses. Oui, et puis pour finir, au final, pour ce client, il ne voit pas les points sur la carte. C'est ça, d'ailleurs, qui est le plus important, c'est qu'on récupère cette information via les OpenAPI, mais finalement, à aucun moment, on a un tableau de bord ou quoi que ce soit, une représentation de où sont les chariots. On s'en fiche, c'est plutôt les états logistiques et c'est vraiment un dashboard métier qui a été généré. Et la position, on va l'utiliser dans toutes les phases de mise au point pour vérifier la fiabilité, la précision, etc. Mais c'est vrai qu'après, le rendu, c'est une app métier. C'est donc des dashboards et puis surtout l'augmentation d'une app existante, là en l'occurrence, qui était le Kanban logistique. Et bien, il nous reste juste quelques minutes pour les questions et peut-être les réponses. Donc, je crois qu'il y a un onglet, vous avez tous un onglet type chat là où vous pouvez poser vos questions. Une question que je pourrais poser, et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour tout le monde, c'est ici, on a un use case qui est de localiser des assets. Mais on en discutait, Nicolas, avec toi, ce use case avec la même infra, on va pouvoir, si on a un différent use case avec la même infra au plafond, déployer quelque chose, par exemple, pour le Covid, tout simplement. Et c'est quelque chose qui, directement sur notre infrastructure et sur l'infrastructure existante, Open est capable de développer directement quelque chose à partir de cela. Oui, on en parle avec le client, d'ailleurs. C'est que, donc, on imagine, là, faire le GoPro sur cet été, suite à la reprise de l'activité à l'issue des restrictions Covid et le redémarrage de l'activité. Et oui, on regarde dans quelle mesure il ne serait pas nécessaire d'équiper, du coup, les compagnons, les opérateurs, simplement avec un badge, un communiquant, pour qu'on puisse, derrière, mesurer au travers du coup, un positioning engine et renvoyer des alarmes dès lors que les règles de la distanciation sociale ne sont pas respectées. Alors, du coup, l'effort de mise en œuvre, il est ridicule, quoi, il est minime, puisque toute l'infrastructure est là. Nous, on couvre déjà toute l'usine, pas tout le site, plutôt, tout ce bâtiment et quelques autres bâtiments. Donc, il s'agit simplement d'aller sourcer les tags dans l'écosystème de tags manufactureurs auxquels Adrien faisait accès. Et d'ailleurs, des tags de type badge, on les a déjà utilisés chez ce client dans d'autres environnements projets. Donc, on saurait très bien lesquels choisir. Donc, oui, en une semaine, c'est prêt, quoi. C'est très, très rapide. Je peux voir qu'on a reçu une question qui est combien peut-on gérer d'objets avec ces 22 antennes. Donc, c'est important de comprendre que les antennes peuvent gérer un nombre de tags très, très important. On a des déploiements où on est au-delà de la dizaine de milliers de tags. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec ces tags BLE et avec le fait que nos tags approuvés ce par nos partenaires et ce par Coupa, nous avons un accéléromiteur. Seuls les tags en mouvement vont transmettre. Bien sûr, il y a une limite par rapport aux chaînes BLE de transmission du nombre de paquets par seconde. Mais on est capable d'aller avec 22 antennes, on est capable d'aller sur le millier de tags sans aucun souci. Après, on a une question. Quel est le taux de déplacement de ces objets en 24 heures ? Je ne sais pas si Nicolas, tu as une information là-dessus. Oui, alors, les objets en l'occurrence, donc là, les chariots, on en a équipé une centaine. Et alors, ils sont quasiment tout le temps en mouvement, en fait, parce que soit ils sont attachés sur la ligne, et donc qui est une moving line, en fait. Et donc, dès lors qu'ils sont dans le site d'assemblage, ils sont en mouvement permanent, donc sur un cycle assez long. Et puis, le reste du temps, en fait, ils vont être rapatriés à quelques kilomètres sur le site du préparateur logistique où ils sont également en mouvement puisque là, le préparateur logistique va mettre les différentes pièces pour qu'ensuite soient réexpédiées sur la ligne d'assemblage. Donc là, pour le coup, sur la ligne du préparateur logistique, on n'a pas déployé partout du coupable parce que ce n'est absolument pas nécessaire. On a quelques zones comme ça pour faire des espèces de passages d'étapes. Et puis, je le disais, on récolte aussi les datas des capteurs d'ouverture, fermeture des portes et des tiroirs pour notamment avoir entre guillemets le go. Ce chariot, il est fini, il est fermé, il est scellé, et puis il est prêt à partir. Franchement, ces chariots, ils sont vraiment dans un mouvement quasi permanent. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions et puis on a pas mal tenu l'heure. Donc, un replay... Ah, j'ai une question. Juste, chariots vides. Comment faites-vous ? Alors, c'est une question de chariots vides. Vas-y, Nicolas, je t'en prie. Alors, c'est en fait, c'est un ensemble de règles métiers qui est lié à la fois à la position et à l'historique de position du chariot. Donc, on colle en fait très, très proche au process d'assemblage. Donc, on a beaucoup travaillé avec le bureau méthode dans le cadre des ateliers d'idéation, le bureau méthode de ce client, pour détecter, enfin, au plus haut, identifier, puis détecter avec la solution, identifier quels étaient ces facteurs clés de, à partir de quand, est-ce qu'on peut dire que le chariot est vide ou va être vide très bientôt. Donc, après, je ne peux pas donner d'informations trop précises parce que c'est vraiment, on est proche du secret industriel du client. Mais enfin, on a ça, l'historique de position, et c'est pour ça que la seule techno, en fait, qui nous permettait de réaliser ce projet en termes de géologue, c'était Coupa, parce qu'on a besoin de cette précision submeter de 15-20 cm pour discriminer, en fait, vraiment, identifier tout un tas d'actions qui ont été réalisées auparavant par l'opérateur et conjuguer avec les capteurs d'ouverture, fermeture des tiroirs, eh bien, on sait dire quand ce chariot, il est vide ou pas. Voilà. Donc, c'est un ensemble de règles métiers, puis c'est ces règles-là dont je parlais dans le cadre du pilote et du MVP qu'on a vraiment éprouvées. Donc, on avait imaginé en conception, géré six états à la fin du pilote. Finalement, on s'est retrouvé avec neuf états différents qu'on a gérés pour être beaucoup plus fin, en fait, et gérer tout un tas d'exceptions, entre guillemets, qui n'étaient pas forcément prévues, mais dont le système nous offrait le luxe, en fait, d'y apporter une réponse. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Alors, le replay va être diffusé. Vous recevrez tous, en tout cas, tous ceux qui sont participés et qui sont inscrits recevront un lien, je crois, avec le replay. Vous aurez aussi, du coup, naturellement, les coordonnées d'Adrien et les miennes. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous contacter pour avoir un petit peu plus d'informations sur le fonctionnement ou sur d'autres cas d'usage, d'autres références. et naturellement, si vous avez un projet ou un problème, ce qui est pour nous un projet, un problème de performance, un problème de qualité, un problème d'efficacité, vous nous contactez et puis on y apportera une réponse ensemble. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.